Le Paris Saint-Germain a concédé le nul 1-1 à Lille, on peut presque parler d'une égalisation de Marco Asensio côté Lillois, on va revenir là-dessus. Bonjour à toutes et à tous, c'est El Flaco et aujourd'hui on va revenir donc sur un match catastrophique du Paris Saint-Germain, il n'y avait pas grand chose de bien vraiment. Déjà dès le début du match, tu regardais la compo, tu savais qu'il y avait un problème, on joue sans latéraux, voilà on joue sans latéraux. Donc pas d'Hernandez sur le côté gauche, évidemment pas de Nuno Mendes, ça commence à faire un petit moment d'ailleurs, il va vraiment dynamiser l'équipe quand il va revenir et on en a grandement besoin, grandement d'accord ? Pas d'Achra Vakimi, pas de Moukélé sur le banc, les deux d'ailleurs sur le banc, nos deux arrière-droits, même pas de Carlos Soler, tu vois qu'il peut dépanner à droite, on ne sait jamais. On débute donc le match avec trois centraux, Skriniar, Marquinhos et Hernandez et ceux qui avaient les rôles un petit peu phares du match, donc ceux qui devaient couvrir les ailes, Lee Kangin à gauche et Warren Zahir Emery à droite. Donc tuto, démolir le jeu de Lee Kangin qui déjà n'était pas très bon depuis quelques matchs et démolir le jeu de Warren Zahir Emery qui est quasiment le seul parisien qui est bon depuis quelques matchs. Bon alors en somme, une compo inédite, 3-3-3-1. 1, évidemment c'est Mbappé, tu vois, il ne pouvait pas mettre Ramos, il ne pouvait pas mettre Kolomoany devant et vous vous en doutez bien, est-ce que j'ai besoin de dire qu'Mbappé a fait un match catastrophique ? Non, 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 voilà. Évidemment c'est monnaie courante maintenant, Mbappé est nul, Mbappé ne court pas, ne fait pas les efforts défensifs, ça on a l'habitude, mais il ne fait même plus les efforts offensifs, c'est-à-dire qu'il est à lignée 9, il n'y a pas un appel correct dans la surface, rien. Bien, il a fait une chose bien en tant que numéro 9, c'est l'occasion de Dembélé, je crois c'est en première mi-temps, où il emmène deux défenseurs par son appel. C'est la seule chose de bien qu'il ait faite de tout le match. Mbappé par exemple, il rentre dans la surface, il marche sur le ballon, voilà. Kylian Mbappé, mais Kylian Mbappé a évidemment mis son pénalty quotidien, voilà sinon le général Mobutu serait dégoûté de son match, il menacerait de partir au Real Madrid et blablabla, le train ne passe qu'une fois à Madrid, n'oubliez pas. Quoi qu'il en soit, Mbappé, match chaotique, mais il ne s'attire pas vraiment les fougues des médias, etc. grâce à son pénalty qu'il n'a lui-même pas obtenu, évidemment. Imaginez bien que si Hernandez ne se fait pas faucher dans la surface, quand il centre, Mbappé n'est pas du tout à la retombée du ballon, voilà. Je peux parier 100 balles si tu veux, je parie 100 balles, jamais Mbappé reprend un ballon comme ça. Donc ouais, un match absolument catastrophique où heureusement Lucas Hernandez était dans un bon jour parce qu'il a passé des moments compliqués, on va dire, avec Zegrova, Zegrova Lillois, milieu droit Lillois, exceptionnel, incroyable. De toute façon, il fait une saison de folie. Le grand public le découvre cette année. Moi aussi, je préfère le bain. Je connaissais deux noms avant, mais le grand public le découvre cette année. Un milieu droit exceptionnel, fougueux, rapide, technique. Ils ont passé des moments très compliqués. Au final, c'est Ugarte qui a dû se dévouer pour aller sur la gauche pour aider Lucas Hernandez. Tu avais Hernandez et Ugarte. Lui, rien à foutre, Zegrova. Rien à foutre. Un peu comme son compère au milieu, Angel Gomez, qui jouait à peu près numéro 10. J'ai cru comprendre pendant le match. Angel Gomez, très fort. Très très fort. Vraiment monstrueux. Pareil. Il y a eu plusieurs Lillois comme ça qui nous ont fait vivre des moments assez compliqués. Tu vois, rien que derrière, pareil, Lenny Lloro. Lenny Lloro, dans sa poche. Oh, qu'est-ce que... Si j'arrive à faire un montage, vraiment. Si j'arrive à faire un montage, il y a Kylian Mbappé dans ma main, là, depuis tout à l'heure. Peut-être que maintenant, il me regarde. Peut-être que je m'arrache, d'ailleurs. Parce que je suis pas de... pas ouf, de fou. En montage, de fou et tout. Mais pas ouf, de fou. Donc voilà, match catastrophique. Rien de bien. Voilà, j'ai rien de bien à dire, à part Lucas Hernandez, qui a été le seul qui nous a à peu près honorés correctement. Par contre, oui, on va revenir sur Marco Asensio. Marco Asensio, déjà, Luis Enrique a du sang sur les mains, pour l'égalisation. En 81ème minute. Il se dit, short Dembélé. Et je fais l'entrée de Marco Asensio. Pourquoi ? Pourquoi ? On mène en zéro. On prend la misère défensivement par Lille. T'as qu'à voir le momentum, là. Lille, pendant 20-25 minutes, à la fin du match, on n'a pas touché le ballon, non ? Lille nous mettait la misère, etc. Pour contrer ça, toi, tu dis que je vais faire l'entrée de Marco Asensio. Marco Asensio, tu vois, sous prétexte que, je pense, Marco Asensio est capable de garder le ballon, de relancer, d'obtenir des fautes intéressantes. Et donc, techniquement, il peut se projeter. Non. Tu fais rentrer mouquiller. En fait, tu fais rentrer un arrière-droit. Évidemment, tu fais rentrer un arrière-droit. Alors, donc, évidemment, le but est venu du côté droit de la défense parisienne. Marco Asensio récupère un ballon. Il a, allez, deux options. La première option, dégager. Non, trois options. Allez, la première option, dégager le ballon comme un taré devant. Voilà. Ce que j'aurais fait, évidemment. La deuxième option, essayer de trouver Mbappé en profondeur, voilà, avec une passe longue. On ne sait jamais sur un malentendu. Mais dans tous les cas, le ballon quitte la zone. Troisième option, et l'option, du coup, qu'il a choisi, faire une passe à ratère dans les pieds d'un Lillois. Et de passe replacée après. Donc, quand Arnaud Ténas dévie le ballon et que David a reprend de la tête, évidemment, Marco Asensio le couvre. Il est vraiment à 50 cm de la ligne de sortie de but. Voilà. Et il s'est passé peut-être, allez, 5-6 secondes. Pas comme si Marco Asensio, professionnel, footballeur professionnel, n'avait pas eu le temps de se replacer. Il n'avait pas eu le temps de se dire, ah, attends, je suis un peu mal placé, là, tu vois. Non. Non, non, il a eu le temps. Marco Asensio a eu le temps. Mais il ne l'a quand même pas fait. Donc, évidemment, Marco Asensio, ça tire la foudre, évidemment, côté parisien, côté même médias français. Ce qui est entièrement mérité. Par contre, ce qui est mérité aussi, c'est évidemment l'égalisation Lille-Oise. Je pense que si Paris repartait avec 3 points de là-bas, je ne sais même pas comment il s'appelle, le stade, il a changé de nom il n'y a pas longtemps, je crois, en plus. Si Paris repart et il est 3 points de là-bas, c'est un scandale. C'est un scandale. Par contre, Lille, au bout d'un moment, c'est vrai qu'il faut frapper, il faut faire quelque chose, il faut tenter un peu plus que ça, parce qu'Arnaud Ténas a réalisé sa première parade à la 92e, je crois. Arnaud Ténas, magnifique. 3 frappes quadrées, 2 parades. Celle de David, bon, au bout d'un moment, il ne peut pas tout faire non plus, parce que c'est lui qui la remet sur David. Au bout d'un moment, le frérot, il ne peut pas tout faire. Mais défensivement, tu sens bien qu'il y a un problème aussi. Après, Skriniar, c'était quand même beaucoup mieux aujourd'hui. Donc ça, déjà, c'est plutôt positif. Et puis, devant, quelle stérilité côté parisien ? À part Dembélé, rien. Mais alors, rien. Rien. Barcola, un petit peu. Barcola, bien. J'ai bien aimé l'intention. Tu vois, c'était très, très bien. Toujours vouloir aller vers l'avant, proposer, aller défier en 1 contre 1 les défenseurs, etc. Très bien. Voilà, très bien, Barcola. C'est comme ça qu'un attaquant doit jouer au football. Mais, peser le mot, doit, le devoir d'un attaquant, c'est aller défier en 1 contre 1 et travailler pour aller jusqu'au but. Tu vois, ce qu'Mbappé ne fait pas. Mbappé attend le ballon, ne fait pas les efforts, pense qu'à faire sa star, attend son pénalty quotidien. Et une fois que son pénalty quotidien est réalisé, le monsieur a bien envie de mettre un doublé, finalement. Donc, commence à jouer, tu vois. Mais Mbappé est nul. Mbappé est horrible. Le mec touche, je ne sais pas, 80, 100 millions par an pour ça. Meilleur buteur de l'Ini 1. Wow. Non, voilà, concrètement, un match insipide. Un match, même pas intéressant, tu vois. D'un avis extérieur, tu regardes le match, il était pourri, tu vois. Tu as un peu rêvé avec l'égalisation lilloise à la fin, où tu te dis « Wow, putain, un match de fou ! » Mais sinon, voilà, un match de merde. C'était nul. Commentaire en live, d'ailleurs, je l'ai commenté en live sur TikTok. Merci beaucoup, on a été 20 000. Je n'ai pas du tout rêvé, je n'ai pas du tout vibré pendant ce live commentaire. C'était vraiment pourri. C'était chiant. Tu avais des moments de mou, comme ça, de 3-4 minutes. Et puis, d'un coup, Dembélé ou Zebrova décidaient de jouer un petit peu au football, mais il n'y avait que. Donc, voilà, nouveau match nul côté parisien. Bon, après, ce n'est pas catastrophique non plus, il faut se déplacer à Lille. Mais bon, il y a quasiment un an pour jour, on en mettait 7 et on gagnait 4-0 à la mi-temps. Donc, après, ne venez pas me dire non plus que c'est parce qu'il y avait Messi. Donc, voilà, en somme, la synthèse de ce match, il ne faut rien garder. Il faut essayer de tout oublier. Et quand je dis « il ne faut rien garder », je parle aussi de Marco Asensio. Ça doit dégager. Genre, vraiment, nul à chier. Il est venu, il a saboté le match. Mbappé, on va commencer à parler plus concrètement aussi dans les prochaines semaines. Parce que si ça continue comme ça, gros, tu peux partir au Real, il n'y a pas de souci. Franchement, il n'y a pas de souci, frérot. Bon, écoute, j'espère que ce récap t'a plu. J'espère que tu t'es reconnu dans ces mots. Peut-être que tu as vécu les mêmes choses que moi. N'hésite pas à me le dire. Si tu n'es pas d'accord, dis-le moi aussi. Évidemment, je serai ravi de débattre avec toi. Prenez soin de vous. À demain. C'était El Flaco. Passez une très bonne journée, les gars.